M. le sous-préfet, M. le sous-préfet, M. le conseillère général, M. le président de la communauté de communes, M. le maire, M. les élus, les maires représentés par l'assistance et surtout chers amis. Et hélic Cook, il a fallu un siècle pour que l'enfance fasse l'entente Capoteur-Postéor-Cosgette en République. Et attention, dès la 2ème année, on est devenu champion de force. Voyez donc quand on mutualise un certain nombre de moyens, un certain nombre de volontés, un certain nombre d'ambitions, on est capable d'aller bien au-delà des projets-missions. Bon, je vous l'accorde, cette année on fait un peu une pause, mais c'est pour mieux repartir en pleine saison. Un siècle. Quant à la communauté de communes, elle a pratiquement 12 ans. Nous terminons. Elle a été créée en 2011, pour être plus précis, pour un devis administratif, elle va faire 12 ans. Et quand je mesure en 12 ans le chemin qui a été parcouru vers cette culturalisation, je dis qu'il n'y a pas eu le temps perdu. Il y a un proverbe qui prétend que, et ce n'est pas faux, que quand on se regarde, on n'est pas plutôt satisfait de ce qu'on fait. On voit les défauts, on voit les améliorations. Mais quand on se compare à ce qui passe ailleurs, on se dit, sans du tout de forte entourie, on n'est pas nécessairement des demeurés ou les plus mauvais. Et pour parcourir un peu le territoire dans notre département, et même à l'échelle nationale, je peux vous dire que la communauté de Max, elle est connue au plan national, au plan régional, et bien sûr au plan départemental, dont c'est la politique peuplée, comme vraiment celle qui est active, celle qui regarde vers l'avenir, et celle qui a toujours un temps d'avance dans un certain nombre de réalisations et de projets. Alors bien sûr, chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a des critiques, et c'est normal, c'est la démocratie. Les critiques sont une bonne chose dès lors qu'elles sont constructives et qu'elles permettent d'aller plus loin, d'améliorer les projets. Mais quand ces critiques sont des critiques pour les critiques, elles sont négatives, elles ne servent à rien, pardon, et finalement, on n'apporte pas grand-chose dans le débat. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai entendu dire que la MOP était quasiment une raison, la maison de l'autorité et du patrimoine. Alors je veux quand même donner deux ou trois explications. Pour certains, peut-être que la culture est quelque chose qui ne compte pas. Mais il ne faut pas désespérer, ça s'acquiert. On peut progresser dans ce domaine. Ce n'est jamais désespéré, on peut faire mieux. Donc il ne faut pas jeter comme ça le bébé avec l'autorité. Mais quand un investissement est capable de relier la rue de Gaulle aux allées marines, pas une propriété tout du long, que cette propriété jouxte les salles municipales, et qu'enfin, on renoue avec l'histoire de Capropont pour donner un sens à notre vivre ensemble, ça veut dire que ceux qui activement, peut-être, veulent désigner ce projet, ou ils ne le connaissent pas, ou ils n'ont rien compris, dans les deux cas, il vaudrait mieux qu'ils se renseignent. Quand on se renseigne, on est capable de donner un certain nombre d'éléments. Et oui, investir dans le patrimoine, faire en sorte qu'une maison du Moyen-Âge puisse être publique alors qu'elle était fermée depuis des décennies, ça me semble certainement. Mais c'est vrai qu'on a le droit à savoir. Vous vous rappelez cette réclame à la télévision qu'il y avait sur une dame dont un huissier prenait tous les meubles et qui était en train de déguster son morceau de saucisson en disant « nous n'avons pas les mêmes valeurs ». J'aime beaucoup cette réclame, c'est vrai que dans un départ, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et donc, sur ce point, je donne mon point de vue puisque je suis ici. Et je veux dire plus sérieusement que tout ce qui s'est fait depuis de nombreuses années a, je crois, objectivement, fait avancer Caproton, ou pas parfaitement loin de là, qu'il reste et qu'il ne restera toujours des défis à relever. Celui que Patrick a développé, celui du trait de côte, qui est une vraie préoccupation, pas uniquement caprotonais, le problème de la stratégie du trait de côte, il se pose dans toute l'Aquitaine avec le GIP qui a été créé à cet effet, il se pose à l'échelon national, et j'étais la semaine dernière à une réunion nationale à l'Assemblée pour définir une stratégie nationale du trait de côte et on a vite conclu qu'on avait intérêt à se rapprocher de ce qu'il faisait en Angleterre, au pays bailleur pour avoir une stratégie européenne du trait de côte. Donc, il faut arrêter de se regarder le nombril et lever la tête pour avoir, au contraire, des attitudes et de comportements un peu plus responsables, un peu plus élargiques. Et puis, je vais arrêter mon propos en signalant quand même qu'il y a dans le puzzle que j'évoquais de mutualisation, il y a aussi le Sivon qui apporte sa pierre à l'édifice et bientôt, nous aurons à inaugurer, qui a été fait en concentration avec des associations caprotonaises, le fil bleu qui va retracer sur un parcours de l'anciennie de la Doubs, tout ce qui est l'histoire de nos pêcheurs caprotonais, mais aussi de nos hôpitaux agriculteurs d'Osegore ou du lac d'Osegore et de Seignos. Ça veut dire qu'on veut en même temps animer, faire vivre ce terrain pour le faire connaître et le rappeler aux caprotonais, mais aussi aux générations qui arrivent et aussi à ceux qui sont les nouveaux arrivants sur Caproton. Bref, faire qu'ensuite, toutes ces personnes aient une vision commune des choses. Et quand on a une vision commune, on peut participer à un effort commun dans la ville où l'on est. C'est un peu tout ça. Alors il y a deux tendances où l'on cherche à diviser, où l'on cherche à rassembler, où l'on cherche à rapprocher et à discuter, ou au contraire, on entre dans des actions qui sont un peu négatives. C'est ce que m'a appris, moi, un certain nombre d'années de mandat électif. C'est la raison pour laquelle je dois vous dire que je suis très heureux, à l'occasion de cette période des vœux, que la décision que j'ai prise en octobre 2012, comme je m'y étais engagé, de cesser mon mandat de maire, j'estime que j'ai pris une bonne décision parce qu'effectivement, les choses sont prêtes, la relève sera assurée, et permettez de vous dire de façon personnelle que moi, ça me perd un peu de temps. Donc, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qui reste à faire. Et savoir transmettre, pour que les générations futures puissent faire leur part de travail, et puis ça continuera, c'est un peu cette chaîne de solidarité humaine à laquelle nous sommes très attachés. Comme M. le maire, moi, je comprends que j'ai voulu s'associer l'ensemble du conseil municipal pour ses interventions, pour les décisions qui sont prises. Et puis, dans cette année de bon vœu, viendra tout naturellement et tout serellement, le René Chouard, et chacun fera ce qui doit devoir faire, ou ce qu'il estime devoir faire. Je vous souhaite une très bonne année 2014, pleine de santé, et surtout une année de démocratie et de vérité au Canada. au Canada. Merci.